... Bonsoir tout le monde et merci d'être parmi nous ce soir à cette séance des jeudis de Lima. On aurait souhaité avoir une salle un peu plus fournie, mais malheureusement à cause des manifestations et à cause de ce qui s'est passé juste à côté au quai d'Osterlitz, tout est bloqué et on espère avoir tout à l'heure pour le débat un peu plus de public. En tout cas nous sommes à l'Institut du Monde Arabe très ravis d'avoir programmé cette soirée et je remercie à ce propos son Excellence l'Ambassadeur d'Irak qui est avec nous, M. Farid Yassin, et également Sarah qui vraiment s'est déménée depuis le début pour réussir cette soirée et pour qu'elle soit vraiment un rendez-vous fort dans notre programmation. Et je pense qu'avec le film et avec le débat qui va suivre, ce sera une rencontre de haut teneur. Donc je la remercie au nom de M. le Président, Jean-Jacques Lang. Évidemment, le sujet est d'actualité et en même temps nécessite un éclairage, un regard distancié par rapport à ce qu'a connu ce pays qui nous est proche, qui nous est cher. Et je trouve que ça, c'est évidemment... On aurait dû faire un peu plus sur l'Irak parce que c'est un pays qui mérite d'avoir des projecteurs autre que ce que font les médias en braquant un peu la lumière sur Daesh et sur la destruction, alors que c'est un pays qui est riche par son histoire, riche par sa population, riche par ses cultures. Et j'espère qu'on va pouvoir aborder les multiples facettes de ce pays. Donc l'Irak fait face à un désastre écologique à travers ces marées mésopotamiens qui sont complètement asséchées et qui nécessitent une réhabilitation. Tout un programme. Et je pense que les experts qui sont parmi nous ce soir vont pouvoir vous éclairer sur cette situation. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis content d'être avec Hélène Salon qui fait du terrain en tant que journaliste du monde et qui, ça je le dis à titre personnel, elle commet des papiers très intéressants, que ce soit sur l'Egypte, sur le monde arabe en général. Et je suis vraiment content qu'elle soit ce soir avec nous pour modérer cette rencontre. Juste avant de lui passer le micro, je voudrais juste rappeler que la semaine prochaine, c'est le 5 mai, jour férié, mais malheureusement, nous, tous les jeudis que fait Dieu, on est là. On est vraiment présent, vraiment, même des vacances, même des dimanches. Donc, le 5, avec Abdel Nourbida, on va reprendre le cycle des rencontres qu'il a initiées et qui connaît un vif succès, et cette fois-ci sur la question du Coran. Est-ce que c'est une parole révélée ou est-ce que c'est une parole d'homme ? Évidemment, vieux débat, question problématique et un peu provocatrice, si vous voulez. Donc, voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Abdel Nourbida. et vous pouvez également consulter notre programme et surtout la rencontre qui va dans notre programmation, à savoir les rendez-vous de l'histoire qui vont débuter à partir du 19 et vont se prolonger jusqu'au 22 au soir. Donc, voilà, encore une fois, merci à tous les participants, merci à vous, et je passe le micro à son excellence, l'ambassadeur, et merci encore une fois. Tout d'abord, merci à tous d'être là. J'aimerais, avec votre permission, faire quelques commentaires de passage, puisque vous aurez des gens qui sont des spécialistes de la région et des marais qui vont parler des sujets en beaucoup plus de profondeur que je ne saurais le faire. Tout d'abord, j'ai une note, je commence par une note d'optimisme. Je note qu'il y a, à cet événement, trois Irakiens, un de ma génération et deux autres qui sont d'une génération plus jeune, qui représente la genèse de l'Irak et de l'exil irakien. Je parle d'Azam Al-Wash, de Zakir Shubbar et de Sarah Hassan, à qui je rends hommage, parce qu'il représente pas seulement un activisme irakien, mais aussi un activisme environnemental qui, franchement, nous concerne tous. Et j'ajoute que dans quelques semaines, vous pourrez aussi voir le travail qu'ont fait Azam et Sarah à l'Institut du monde arabe quand on va vous montrer d'autres photos des marais qui subissent malheureusement l'impact des changements climatiques. Mais je vais commencer par une note un peu plus sombre. Je n'ai visité les marais qu'épuisotiquement, même assez récemment, en 2009-2010. Et mon engagement vis-à-vis des marais se résume à deux épisodes. Celui-ci et un précédemment, en 1994, où les gens ne parlaient pas des marais et où on en a commencé à voir le début de l'assèchement et le début de ce que Max van der Stoll, qui était le rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme en Irak, suite à la résolution 688, a appelé le crime écologique du siècle. En 1994, spécifique le 25 février, on avait organisé une conférence à l'université de George Washington, donc à Washington, D.C., avec la participation de Michael Wood, qui avait fait un film absolument bouleversant sur l'impact de l'assèchement des marais sur les populations locales, avec la participation de quelques personnalités irakiennes, dont certains sont devenus des vice-premiers ministres. Et malheureusement, il y a eu la moitié de la foule à laquelle on s'attendait, parce que, ce jour-là, un criminel est allé tuer 25 personnes à Hébron, sur le mont Abraham. Et là, aujourd'hui, je me dis, les gens des marais n'ont vraiment pas de chance, parce que même quand on veut parler d'eux et qu'il y a beaucoup de bonne volonté, il y a des événements externes qui viennent perturber ça, et là, maintenant, on a une grève. Donc, il nous faut vraiment redoubler d'intérêt et d'efforts. Parce que c'est vraiment, les marais, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. C'est une région unique, et vous le verrez, c'est une région qui, je pense, peut être à l'appeler une source de revenu pour l'Irak. C'est trop peu. C'est vraiment une source de richesse plutôt que de revenu, parce qu'elle représente dans toutes ses dimensions culturelles, historiques, écologiques. Azam en parlera mieux que moi. Il y a des espèces animales qui sont, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et de tout temps, cette région a été, pour les Irakiens, un peu différents, qui étaient épris de liberté, un endroit de refuge. A commencer par la rebelle des esclaves, à l'époque des Abbasides. Et si j'étais plus calé en histoire, j'aurais peut-être pu vous trouver d'autres exemples. Mais encore plus récemment, au cours du siècle passé, dans les années 50, dans les années 60, en particulier, les gens qui étaient affiliés au Parti communiste, qui étaient recherchés par le Parti basse, allaient se réfugier là-bas. Dont quelqu'un qui a marqué le verbe arabe, qui est Mdhafar al-Nawab, qui est le plus grand poète du dialecte irakien, qui est aussi un très grand poète de l'arabe classique. il est allé se ressourcer en Irak, dans ces marées-là. Ce qui s'est passé sur l'Ancien Régime a fragilisé ces régions. Et donc, elles n'en sont que plus susceptibles d'être affectées par ce qu'on voit de changements climatiques, que ce soit par les changements de température ou par les effets des barrages en amont qui les privent de leur essence de vie. J'aimerais, s'il y a parmi vous des éditeurs ou des gens de livres, j'aimerais leur montrer juste un livre qui est la grande référence des marées, qui est écrit par peut-être le plus grand explorateur du XXe siècle, un anglais, qui s'appelle Wilfrid Thessinger, qui a vécu plusieurs années et qui en parle avec beaucoup de sagesse de tendresse même et de poésie. Et s'il y a des éditeurs parmi vous, je vous encourage vivement, vivement à en publier une version en français pour que le public français sache un peu mieux ce que sont les marées. Et là, je viens à un sujet qui m'est un peu sensible. Je me souviens lorsqu'on avait fait cette conférence en 1994, j'étais venu en France avec en copie le documentaire de Michael Wood pour essayer de faire en sorte qu'il soit diffusé sur une des chaînes de la télévision française. Il y en avait plusieurs à l'époque. D'autant plus qu'il avait remporté un prix dans une inclusion ou une compétition à Cannes qui est consacrée au documentaire de télévision. Mais vraiment, j'ai bien essayé, j'ai reçu une fin de non recevoir. Ça laisse un goût un peu amer. Enfin, on est là, on en parle et j'espère que et j'encourage beaucoup ceux qui ont un intérêt dans le domaine écologique, dans les spécialités de l'eau, à nous aider les irakiens à restaurer tant qu'on peut ce qui est en fait un trésor de l'humanité. Et je vous encourage aussi à nous aider à faire en sorte que cette région devienne reconnue et protégée par l'UNESCO. Voilà. Merci. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, pour cette introduction très vibrante et votre engagement par rapport aux marées. Je ne vais pas faire très long, je vais juste replacer un peu le sujet ce soir car les marées, vous l'avez évoqué, avaient déjà été passées par une première crise majeure sous Saddam Hussein avec un assèchement total dans les années 90. Et pour donner un peu des chiffres, avant cette crise, on était sur une superficie entre 9 et 16 000 kilomètres carrés. Donc, c'est un écosystème unique à la fois en Irak mais pour toute la région. c'est la plus grande zone humide d'Irak avec une population qui était de 300 000 habitants et qui conséquemment donc à cet assèchement avait dû fuir et c'est des populations pauvres qui se retrouvent dans des bidonvilles dans les banlieues des autres villes irakiennes. Donc, quand il y a eu l'invasion américaine en Irak et la chute du régime, il y a pu il y a pu avoir des actions menées par les gouvernements successifs, les Nations Unies et des organisations comme Nature Irak qui est là ce soir donc avec son président Azam El-Wash et Sarah Hassan qui ont donc permis de restaurer les marées et ont été revenus en décembre 2006 à environ 58% de la superficie qui étaient les marées entre 73 et 76 mais malheureusement et c'est le sujet qui va nous intéresser ce soir depuis 2008-2009 les marées font face à une nouvelle crise au risque de ce qu'on appelle la deuxième mort des marées donc avec les résultats les conséquences de la sécheresse et de la pollution des eaux donc les risques encourus sont une fois encore les déplacements de population des maladies une crise économique majeure en Irak mais qui pourrait aussi affecter toute la région donc comme disait monsieur l'ambassadeur vous avez la chance ce soir d'avoir parmi les meilleurs spécialistes de ce sujet que je vous présenterai tout à l'heure parce qu'on va commencer avant le débat donc par un documentaire qui a été tourné en novembre 2015 par Bob Tolaste et Scott Chassereau donc il s'appelle Eden à son crépuscule c'est sur la sécheresse des marées ça va durer une trentaine de minutes donc je vous invite à le regarder avec nous et on reprendra la discussion après ce documentaire je vais vous présenter nos intervenants ce soir donc nous avons monsieur Azamel Walsh qui est donc ingénieur hydrolytien et qui a fondé l'ONG Nature Irak en 2004 et qui a reçu en 2013 le prix Goldman qui est le prix international pour l'environnement pour le travail qu'il a réalisé avec son organisation pour la restauration des marées monsieur Larbi Bouguera qui est professeur et ancien directeur de recherche au CNRS donc spécialiste des questions de l'eau et de gouvernance transfrontalière madame Zaki Schoubert qui est maître de conférences en diplomatie et droits de l'eau à l'UNESCO et Sarah Hassan qui travaille à Nature Irak en chargée de mission sur la coopération transfrontalière donc on va commencer peut-être revenir un peu je pense que ça intéresse tous les auditeurs ici de savoir quel est le travail qu'a réalisé monsieur L. Walsh donc avec l'organisation Nature Irak donc en 2004 quand il l'a créé je vous rappelle on est à la voilà juste après la chute du régime de Saddam Hussein qui avait donc asséché les marées en 2004 je pense mais il me corrigera si je me trompe il restait environ 10% de la superficie des marées et donc il a fallu travailler à restaurer ces marées et plus tard il nous en parlera également confronter donc la nouvelle crise qui est cette fois davantage environnementale mais aussi politique que vous l'avez vu dans le documentaire donc monsieur L. Walsh je vous en prie je parle un peu d'arabes je parlerai à travers l'interprète je ne parle pas de l'arabe d'ailleurs je parle irakien mais je pense que certains parmi vous parlent l'arabe aussi donc ce n'est pas donc tout ce que l'azam alwaj a fait et tout ce que nature irak a fait c'est d'aider les habitants des marées à un meilleur ou le meilleur usage possible des ressources hydrauliques qui sont encore disponibles dans cette région l'idée c'est de trouver partout où on peut trouver un peu d'eau et augmenter cette quantité d'eau c'est d'améliorer les choses et je voudrais être précis là-dessus on ne peut pas dire que les marées revivent aujourd'hui qu'on a redonné vie aux marées les marées sont inondées aujourd'hui le marée au fait vivait grâce à des inondations saisonnières c'est-à-dire c'était lié à la fente de neige qui parvenait ou qui provenait des montagnes qui se trouvent dans la région du Kurdistan mais ce mouvement donc ces inondations sont arrêtées et suite à la construction des barrages des barrages qui sont construits en Irak mais aussi en Turquie et en Iran donc le système hydraulique a été changé et par conséquent le système écologique a aussi changé mais ce n'est pas ça le problème c'est-à-dire la question c'est que les constantes de la nature ont changé c'est ça qui pose problème je crois que le problème qui est dû à ce qui est fait en Turquie en Iran et en Syrie je ne voudrais pas parler trop longtemps pour laisser la parole aux autres mais je ne voudrais pas vous laisser non plus dans une situation de frustration ou pessimiste je crois que les marais peuvent vivre et survivre avec un certain taux de salinité malgré tout nous avons des indices qui montrent que la mer était présente dans cette région de l'Irak il y a 7000 ans jusqu'à la région de Najef donc je voudrais attirer l'attention sur ce point c'est la salinité c'est pas la quantité d'eau mais je voudrais aussi attirer l'attention sur un autre point peut-être vous en avez entendu parler à travers les médias il s'agit du barrage de Moussoul ce barrage le barrage de Moussoul et ça je peux le dire moi j'appartiens pas au gouvernement je représente ici une organisation non gouvernementale le barrage de Moussoul est au fait une arme de destruction massive c'est de Moussoul il s'agit de 10 millions de mètres de mètre et c'est le barrage de Moussoul contient ou a une capacité de 11 milliards de mètres cubes d'eau alors la base de ce barrage est faite de gypses et depuis 1986 c'est la construction de ce barrage le ministère le ministère des ressources hydrauliques entretient des travaux de maintenance sur la base de ce barrage pour le consolider ce barrage a bougé de 5 millimètres au mois de décembre dernier et si ce barrage devait se rompre d'après nos estimations 5000 personnes perdraient leur vie mais plus encore et à près de 500 000 personnes je veux dire qui seraient directement touchées par ça et c'est juste à penser comment on peut apporter de l'eau potable à toute cette population et comment on peut abriter toute cette population c'est un problème vraiment énorme la solution est simple il faut vider le réservoir de ce barrage et il faut s'adresser à la Turquie pour lui demander d'utiliser ces barrage donc les barrage turc pour accueillir pour accueillir des réserves d'eau qui seraient destinées à l'Irak alors peut-être des Irakiens m'accuseront-ils se faisant de lâcher ou de renoncer aux droits historiques hydrauliques de l'Irak en proposant cette idée mais je crois qu'il est temps et il est grand non temps de changer notre façon de voir et de faire je crois qu'il faut effectivement se départir de cette idée de dévoquer toujours le droit historique de l'Irak et d'entamer avec la Turquie cette nouvelle façon de faire et de coopérer je crois que les Européens pourront très bien comprendre ma proposition parce qu'il y a 60 ans d'année les Français et les Allemands ont entamé des coopérations au niveau du charbon et du fer peut-être monsieur Bouguera justement vous pouvez nous éclairer sur cette dimension régionale justement parce qu'on en parle beaucoup dans le film monsieur El-Walsh en parle la dimension régionale du problème qui se pose donc aux marées qui sont entre le Tigre et le Frat donc qui traversent Turquie, Syrie, Iran et Irak oui avec plaisir bonsoir tout le monde moi je suis heureux d'être parmi vous parce que j'ai été quelques fois en Irak en mission pour l'UNESCO et je n'en ai pas gardé en bon souvenir j'étais tout le temps entouré de policiers et jamais je n'ai pu malheureusement visiter les marées et je voudrais aussi dire un petit mot pour le film que nous venons de voir vraiment il illustre parfaitement ce que dit Socrate c'est qu'il nous permet de voir la profondeur de notre ignorance parce que ces gens là sont magnifiques ils ont passé tous les problèmes en revue l'eau et la vie ça a été redit à plusieurs fois ils ont mis ils ont pointé la responsabilité des pays voisins ils ont parlé de la qualité de l'eau ils ont fait la relation entre les maladies des humains et de leurs bêtes avec la qualité de l'eau ils ont montré je suis très sensible à ce point de vue sur lequel j'ai beaucoup travaillé l'importance de la symbolique de l'eau dans les liens familiaux dans les liens avec les tribus et cet aspect là est absolument fondamental maintenant j'en viens à votre question excusez-moi donc placez ceci dans le cadre régional et bien dans le cadre régional à mon avis la véritable question c'est de savoir comment se placent les différents pays je vais je m'excuse c'est un terme un peu technique mais et des je vais vous donner quelques chiffres mais pas beaucoup il y a un indice de stress hydrique que l'on appelle l'indice de Pfizer et qui montre que la Turquie a un indice de 0,779 l'Irak a un indice de 0,974 donc vous voyez il y a une énorme différence et enfin la Syrie a un indice de 0,999 c'est-à-dire que c'est le maximum de sévérité de de pauvreté hydrique si l'on peut dire ensuite la disponibilité en eau il faut la comprendre dans ce cadre régional la disponibilité en eau dans un dans un classement qui date de 2014 la Turquie est au 46ème rang mondial l'Irak est au 66ème rang et la Syrie est au 126ème n'est-ce pas et par tête si vous voulez par habitant la Turquie aujourd'hui enfin en 2014 disposait de trois fois plus d'eau que l'Irakien que l'Irak et dix fois plus que la Syrie et lorsque on reproche à la Turquie cette façade la rétention de l'eau les les toute la la panoplie de au total 125 barrages qui vont être construits en amont et bien elle pointe toujours l'efficience de l'utilisation de l'eau et elle dit les autres n'utilisent pas l'eau de manière efficiente à cause du fait qu'un certain nombre d'agriculteurs de Fadler font des inondations n'est-ce pas donc tout ceci pointe si vous voulez la situation de l'Irak l'Irak c'est 77% de son eau vient de l'extérieur de la Turquie et 7% vient de l'Iran et les sources les réserves hydriques nationales sont uniquement de l'ordre de 35 de 35 2 kilomètres cubes par an ce qui n'est pas ce qui n'est pas beaucoup donc alors comment faut-il prendre ces choses là est-ce que il faut être optimiste est-ce qu'il faut être pessimiste je ne sais pas personne ne lit dans le marque de café mais il est important quand même de noter que petit à petit il y a des prémices de coopération puisqu'en avril 2008 par exemple a été fondé un institut d'hydrologie pour les trois pays avec 18 experts de chaque côté et qui vont peut-être mettre au point les prémices je dis bien encore embryonnaires d'une 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 coopération au niveau des pays le dernier point sur lequel je voudrais vous parler c'est on vient de parler du barrage de Moussoul donc je n'en parle pas mais je voudrais attirer votre attention sur l'importance de cette question de l'eau dans cette région du monde qui est bien sûr fondamentale il suffit de remonter aux Assyriens aux Mesopotamiens n'est-ce pas mais ce qui est important aussi c'est de noter que lorsque les américains sont arrivés en Turquie en Irak pardon une des premières dispositions qu'ils ont faites ça a été de protéger le barrage de Hadith n'est-ce pas de le protéger par l'intermédiaire de par l'intermédiaire de de marine n'est-ce pas et ce qu'il faut noter à l'heure actuelle et qui est très très embêtant c'est la destruction des réseaux qui a été faite pendant la guerre tous les réseaux sont dans un état lamentable le réseau d'eau le réseau d'assainissement l'irrigation l'électricité mais pour moi ce qui est fondamental aussi ce sont les souffrances humaines comme nous l'avons vu tout à l'heure les souffrances humaines les épidémies le choléra 588 morts en 2014 la tifuïde 15 114 cas en 2014 pour toujours l'hépatite A l'hépatite E et en 2011 l'OMS a relevé 350 morts de diarrhées dans le pays donc vous voyez ici l'importance de l'eau dans la plupart de toutes les activités actuelles de toutes les activités et ces difficultés et ces difficultés naturellement se retrouvent aussi dans le pays entre les diverses sociétés n'est-ce pas au nord à côté de Kirkouk nous avons des problèmes entre les Kurdes entre les Arabes entre les Turcs même à Bagdad même il y a actuellement souvent des difficultés et des problèmes entre les gens n'est-ce pas qui peuvent aller jusqu'à des bagarres et donc il est important de noter aussi que cette région est dominée par les états que l'on appelle aujourd'hui des états hydrohégémoniques n'est-ce pas c'est un mot qui dit qui dit bien ce qu'il veut dire n'est-ce pas lorsque on sait que la Turquie tient entre ses mains enfin peut-être j'exagère un peu mais exerce une pression sur 60 millions d'habitants n'est-ce pas Syrie et Turquie qui sont entre entre ses mains plus plus naturellement la démographie et les changements climatiques on voit on parle beaucoup de on parle beaucoup de donc la dimension régionale et de la Turquie qui est mise en cause sous l'angle juridique comment la question est abordée comment elle se pose merci avant de commencer je voudrais simplement préciser que je suis maître de conférence à l'institut UNESCO IHE qui se trouve aux Pays-Bas qui est un institut pour l'éducation de l'eau qui est relié à l'UNESCO mais je ne suis pas à l'UNESCO même le droit international s'intéresse depuis longtemps à la question de l'eau et à la question du partage des eaux aux transfrontières et ça m'a fait très plaisir en tant que juriste de voir que les protagonistes et les gens de la région sont au courant de l'existence du droit international à ce sujet c'est un sujet sensible pour beaucoup d'états il y a aujourd'hui une convention cadre de 1997 adoptée par l'assemblée générale à cette date-là la convention je ne sais jamais de nom en français la convention sur les usages qui n'ont pas trait à la navigation et qui concernent les cours d'eau transfrontalier et cette convention a mis 17 ans avant d'entrer en vigueur il a fallu 17 ans pour que 35 états décident de la ratifier et je crois que ça ça montre que c'est difficile pour les états de coopérer autour de l'eau malgré la volonté de la communauté internationale de façon générale d'établir des principes pour aider les états à mettre en place des processus d'entente sur la façon de gérer les ressources qu'ils partagent mais cela reste pour l'instant un domaine qui auxquels peu d'états se sont vraiment attachés de façon significative et alors il y a des conventions cadres il y a du droit international qui propose donc des façons aux états de partager leurs eaux et de protéger leurs eaux et de conserver ces eaux ainsi que de s'assurer de la qualité de ces eaux mais le droit aussi demande aux états d'entrer dans des conventions entre eux entre états de bassin et un riverain de bassin et ce qui manque dans la région c'est une convention entre les trois parties la Turquie la Syrie et l'Irak et éventuellement aussi l'Iran puisque pour l'Irak l'Iran est important ce qu'on voit à la place c'est ce que je qualifierais d'un faisceau d'accords bilatéraux qui se sont développés au cours du XXe siècle et au début de ce siècle également entre la Turquie et l'Irak entre la Syrie et l'Irak et entre la Turquie et la Syrie donc on n'a pas une volonté tripartite pour l'instant d'avoir un accord qui permette une gestion intégrée du Tigre et de l'Euphrate par ces trois états mais à la place on a ces accords entre les différents états qui ont des conséquences les uns pour les autres je ne rentrerai pas dans les détails ici mais ça fait qu'il y a vraiment une lacune au niveau juridique pour permettre aux trois états d'avoir une plateforme de négociation une plateforme d'entente qui leur permette de parler de la façon la plus optimale de gérer l'Euphrate et le Tigre et puis une des choses qui manque en particulier c'est un accord sur les mécanismes de résolution de conflits entre les partis typiquement le don international indique que c'est un élément nécessaire pour avoir une convention qui soit valable puisque sans moyens de résoudre des litiges cela demande de nouvelles négociations entre les états et donc un renouvellement d'une volonté politique d'adresser ces questions et donc pour l'instant on a un cadre très limité un cadre que je qualifierais de boiteux qui ne contient pas tous les éléments nécessaires pour vraiment permettre aux états d'interagir de la façon la plus efficace la plus efficiente pour les eaux du Tigre les eaux de l'Euphrate ainsi que les affluents de l'Iran vers l'Irak puisque ça aussi pour les marais c'est un gros problème donc il y a vraiment une nécessité de clarification du cadre juridique mais le cadre juridique en soi n'est pas la panacée derrière ce cadre juridique il faut une volonté d'abord d'entrer dans le cadre et ensuite de mettre en place un cadre juridique donc je pense qu'il faut vraiment s'adresser ou se focaliser sur la question de la volonté politique des états en question peut-être on va on va revenir avec vous Sarah parce que vous avez vous allez souvent sur le terrain et vous avez vu l'évolution le problème remonte maintenant à 2008-2009 le film revenait sur la période 2015 qui a été une année terrible où on en est de l'état de l'avancement de ce problème dans les marées et l'effet qu'il a sur les populations aujourd'hui alors si je peux me permettre juste avant je fais un petit retour sur le contexte dans lequel on a tourné ce film j'espère que vous avez pris plaisir je vous remercie de votre présence je remercie l'Institut du monde arabe nous permettre d'organiser cette soirée et l'ambassade d'Irak à Paris et l'ambassade de France à Bagdad pour nous avoir soutenus dans ce projet en fait simplement pour replacer ce documentaire fait partie d'une exposition qui a été montée pour et pendant la COP21 pour alerter sur cette crise majeure en Irak qui est je pense en France assez méconnue et c'est un problème qui n'est pas autant médiatisé que les autres problèmes auxquels l'Irak fait face du coup j'en profite pour aussi replacer le contexte dans lequel je suis franco-iraquienne et dans lequel je suis arrivée dans ces marées je pensais y découvrir des marées verts je voulais aller découvrir une autre facette de l'Irak l'Irak rural voilà j'avais envie de changer de cette vision de pays martyr et j'avais vraiment envie de découvrir ces marées dont on entend parler dans les livres d'histoire mais finalement en France moi j'avais vu peu d'images de cet écosystème unique et c'était sans prévoir les événements pardon 2015 parce que quand j'y suis arrivée 2015 comme vous l'avez dit et comme on l'a vu dans le documentaire c'est une sécheresse comme ils n'ont jamais connu donc on a monté très vite ce projet de documentaire pour pouvoir en parler pendant la COP21 et ce qui était frappant au delà de cette sécheresse sur le terrain c'est la façon ce que j'ai découvert à travers tous les témoignages c'est chacun revenait sur sur une des causes de cette sécheresse c'était aussi l'action de Daesh qui contrôlait le barrage de Ramadi au printemps donc avant la sécheresse et en fait on a tourné du 11 au 16 novembre ce documentaire donc j'étais face et on a été face l'équipe de tournage à des victimes de Daesh mais pas dans la zone de conflit qui est surmédiatisé pas surmédiatisé mais qui est très médiatisé donc je suis très heureuse que leur voix viennent jusqu'à Paris et je veux vous dire aussi la solidarité et la réaction qu'ils ont eue au lendemain des événements de Paris et qui nous a énormément touchés voilà pardon pour cette de revenir sur le contexte du documentaire ensuite sur la la situation telle qu'elle est je voudrais aussi revenir sur un point qu'on n'aborde pas c'est la situation économique de l'Irak l'Irak est dans une crise financière sans précédent du fait entre autres des chutes du revenu pétrolier et sur le terrain ce qui nous a été dit aussi par les agriculteurs et par c'est que là où parfois ils avaient pu être aidés sur d'autres sécheresses comme celle effectivement entre 2007 et 2010 donc notamment par exemple pour éviter la perte des cheptels ce sont des médicaments ou alors de l'eau potable parce que ce qu'on ne voit pas dans le documentaire mais ce qui m'a marqué aussi c'est les allées venues des barques qui vont chercher de l'eau potable les buffles théoriquement sont censées boire l'eau des marais et là dans le documentaire on a l'impression que c'est plein d'eau mais c'est une eau qui est tellement salée qu'elle ne permet pas et ils ne sont absolument pas dans des conditions d'élevage et de vie comme ils ont l'habitude d'être donc ça a été ils ont été d'autant plus touchés qu'ils n'ont pas pu recevoir à certains moments notamment en 2007 ils avaient pu recevoir des autorités locales des aides pour pouvoir soigner leurs buffles et pour pouvoir maintenir leurs comment dire les activités sociaux enfin les activités économiques et puis simplement ce que je le thème du film c'est aussi si vous vous souvenez on a entendu parler en Syrie entre 2007 parce que la sécheresse au Moyen-Orient le réchauffement climatique pardon au Moyen-Orient qu'est-ce que c'est ? c'est des sécheresses qui sont d'intensité de fréquence croissante depuis 10 ans et on a pu voir un lien qui a été fait entre les événements en Syrie et les trois années consécutives de sécheresse entre 2007 et 2010 en Syrie ça a occasionné 1,5 million de déplacés en Irak on était sur cette période de sécheresse à 25 000 mais tout ça pour dire que la question du réchauffement climatique elle n'est pas uniquement environnemental et sur une zone qui est déjà très peu stable cette question de personnes qui se déplacent et qui vont de nouveau devoir migrer pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins va exacerber les problèmes déjà existants dans la région donc c'est aussi un point important sur lequel je pense qu'il est important de revenir peut-être monsieur Bouguera sur cette question du changement climatique et l'impact est-ce qu'il y a des solutions qui apparaissent pour la région est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait et qui est en cours oui bien sûr bien sûr on peut avoir il y a des solutions mais avec votre permission je voudrais tout simplement noter quelque chose qui a été dit par notre collègue juriste c'est que en 2009 il y a eu 40 mémorandums entre l'Irak et la Turquie pour résoudre un peu la question de la sécheresse le résultat a été qu'il n'y a eu aucun progrès concret n'est-ce pas aucun progrès concret malgré 40 mémorandums alors pour ce qui est de ce que vous venez de dire sur les solutions possibles au réchauffement climatique d'abord il faut bien remarquer que le réchauffement climatique il y a aussi une composante anthropogénique n'est-ce pas c'est pas seulement le c'est pas seulement le fait que les réactions entre l'eau des océans et l'atmosphère et on la comprend de mieux en mieux mais elle est encore elle reste encore très chaotique n'est-ce pas pour ce qui est du cas précis du Moyen-Orient et de ces régions là le réchauffement climatique impose une révision importante des pratiques culturelles n'est-ce pas des pratiques culturelles ceci est absolument fondamental pourquoi parce que il y a une utilisation un peu anarchique de l'eau et il y a le fait que il faut absolument s'occuper du drainage n'est-ce pas pour un peu faire baisser si vous voulez cette pression de la température parce que nous sommes à 50 nous arrivons à 50 degrés souvent le deuxième aspect c'est que dans le film par exemple on a parlé du goutte à goutte c'est très bien le goutte à goutte sans aucun doute mais ce n'est pas une panacée non plus pourquoi c'est pas une panacée parce que les céréales ne peuvent pas profiter du goutte à goutte si vous avez des arbres fruitiers cela marche si vous avez des légumes des légumineuses c'est ok et en outre il ne faut pas oublier que l'eau dessalée n'est pas toujours correcte à utiliser pourquoi parce que très souvent elle a enlevé tout ce qui est minéral dans l'eau et par conséquent cela vous contraint à utiliser des nitrates n'est-ce pas et le point le plus important pour répondre à votre question s'agissant du du dessalement c'est que le problème c'est quoi le changement élévation de température l'élévation de température il y a une contribution anthropogénique c'est-à-dire le co2 qui va partir or pour faire du dessalement il faut que vous dépensez beaucoup d'énergie si vous avez ici une unité de dessalement il vous faut absolument à côté une centrale électrique alors comment vous allez la faire fonctionner aujourd'hui classiquement c'est pour faire appel à des hydrocarbures fossiles donc vous allez envoyer du co2 n'est-ce pas donc nous sommes dans un cercle dans un cercle vicieux ceci étant il n'y a pas de problème la recherche aujourd'hui met au point quand même des plantes qui peuvent accepter qui peuvent vivre avec moins d'eau qui peuvent vivre dans un milieu plus salé que la normale n'est-ce pas et donc c'est ceci qui peut être fait mais la première des choses c'est qu'il nous faut résoudre la production anthropogénique des des gaz à effet de serre et ici je note que la sécheresse par exemple notamment en Irak la sécheresse fait que les eaux des nappes phréatiques en baissant par une c'est trop compliqué à expliquer vous me croirez sur parole se mettent aussi à émettre du méthane le méthane c'est H4 or le méthane et 80 fois à un produit à un effet effet de serre 80 fois celui du CO2 donc moi je crois le problème c'est d'abord l'utilisation plus efficiente de l'eau de faire appel à des plantes qui acceptent l'eau qui acceptent un peu plus de salinité et surtout qui soient moins gourmandes en eau et le troisième point c'est il nous faut absolument dans le cas de la Mésopotamie par exemple il nous faut absolument contrôler le délinage sur le point sur le plan du droit est-ce qu'il y a des initiatives et des solutions qui se dessinent ce que vous parliez monsieur Bouguera vous dit 40 mémorandums et on voit rien est-ce que rien n'apparaît à l'horizon qui pourrait débloquer la situation et permettre de trouver un accord entre tous ces pays alors je vous dirais ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que alors le droit de façon générale propose des solutions un des principes fondamentaux du droit international de l'eau c'est l'utilisation raisonnable et équitable des eaux partagées par les états la question c'est toujours qu'est-ce que ça veut vraiment dire une utilisation raisonnable et équitable mais cela donne aux états le droit d'utiliser un droit d'utilisation des eaux donc les états savent quels sont les principes qui s'appliquent de façon générale il y a un autre principe qui est le principe de ne pas causer de dommages significatifs il y a une obligation de coopérer il y a une obligation de notification d'échange d'informations et d'autres obligations qui appartiennent aux droits de façon générale mais la difficulté certaine du droit de l'eau c'est que les états doivent eux-mêmes mettre en place des accords entre eux pour gérer des bassins particuliers le droit de façon générale n'offre pas de solution pratique c'est aux états de décider entre eux quelles seront ces solutions pratiques alors la première chose qu'il faut c'est négocier un accord il y a eu des négociations au cours des années entre l'Irak la Turquie et la Syrie certaines ont abouti à certains types d'accords d'autres n'ont pas abouti les efforts continu et comme l'a dit notre collègue même quand il y a un accord cela en soi ne suffit pas il faut une volonté de mettre en pratique ces accords une volonté de mettre sur place les institutions qui sont créées par ces accords d'avoir la capacité dans chaque pays de gérer les accords et ça ça nécessite une volonté particulière que le droit ne peut pas en tant que tel forcer une des lacunes une des faiblesses qu'on reconnaît au droit c'est de ne pas avoir de sanctions punitives dans le cas de non-respect d'obligation attenante au droit international donc même si on a un litige avec un autre état même si on négocie on fait appel à un médiateur on va à la cour internationale de justice c'est à l'état de mettre en place la solution à laquelle ce processus aboutit et si la volonté politique n'est pas là c'est très très difficile d'aller au delà donc j'en reviens toujours à cette à cette problématique qu'il y a la volonté politique dans chaque état d'aller au delà de simplement signer un accord et actuellement vous ne l'observez pas actuellement je ne l'observe pas non et bon la situation alors la volonté politique dépend aussi de la situation et du contexte politique de la région qui en ce moment est particulièrement difficile donc je pense que ça rend les négociations encore plus compliquées et souvent l'eau n'est pas nécessairement la chose qui paraît la plus importante en tout cas aux états en amont on voit dans d'autres bassins que les états en amont aussi sont très conscients de leur position et cela rend les négociations et les accords avec les états en aval beaucoup plus difficile en disant ça je pense à l'éthiopie et à l'égypte où il y a un début d'accord mais l'éthiopie est très très ferme sur sa position et l'égypte a énormément de mal à se faire entendre donc on a toujours cette dichotomie entre les états en amont et en aval qui est très très difficile à surmonter de façon générale et quand le contexte politique est difficile ça rend souvent les négociations et les interactions beaucoup plus difficiles surtout quand il n'y a pas de plateforme ou d'institution établie par les partis pour discuter de ce genre de choses alors il y a eu une mise en place d'un conseil de haut niveau stratégique entre la Turquie et l'Irak entre la Turquie et la Syrie mais de nouveau il faut une volonté politique pour que ce genre de plateforme se mette en place et puisse prendre des actions qui ont un effet sur le terrain Madame Assane vous parliez de la COP21 à laquelle vous avez participé dans le cadre de votre travail est-ce que ça peut être un cadre ou d'autres cadres par le biais duquel vous travaillez peuvent aussi apporter des solutions oui le lien qu'on peut faire à la COP21 c'est une des solutions j'ai envie de dire ce qui pourrait aider c'est pendant la COP21 a été évoqué le pacte eau j'ai envie de dire que ce qui en France fait sens pour gérer l'eau et la gérer au mieux c'est de la gérer par bassin versant par une entité et derrière ce concept là il y a l'idée de solidarité à mon aval il y a l'idée de répartition comme ça en fonction des besoins des usages donc cette notion là elle a été réappuyée par la France et par les pays présents au moment de la COP et quelque part si ça peut aider à tendre vers ça et à comment dire à faire en sorte que chacun des pays de la région adhère à ces principes et aille vers ce pacte haut je ne rentrerai pas dans les détails de ce pacte là mais voilà ça fait partie des actions satellites de la COP21 qui pourrait initier de nouvelles choses dans la région ce qu'on peut dire également c'est que avant cette question de gestion par bassin versant il va vraiment falloir en fait également investir en Irak sur les questions de la qualité de l'eau c'est à dire que quand vous voyez que les niveaux la quantité diminue nécessairement vous augmentez les pollutions et notamment il y a un besoin énorme d'investissement en matière de traitement des eaux et c'est là également c'est là notre action avec l'ONG c'est d'essayer de développer des partenariats avec la France pour permettre d'investir dans des infrastructures notamment comme je l'ai dit en période où l'Irak subit une crise économique qui rende compliqué des investissements importants dans le secteur de l'eau et vous avez déjà actuellement des partenariats c'est ce qu'on met en place depuis un an et ça avance bien donc je suis plutôt contente parce que finalement et c'est l'objet aussi de communiquer sur les marais en France c'est que au départ quand les français sont assez peu les partenariats français les français sont assez peu présents sur le reste de l'Irak on entend beaucoup parler de la catastrophe et de la crise humanitaire mais j'ai envie de dire pour éviter les mouvements de population la prévention c'est d'abord de leur fournir dans les zones dans les zones pas les zones de conflit mais je parle de tout le sud de l'Irak pour éviter les mouvements de population c'est de leur fournir ce qui leur est nécessaire à une vie décente et qui évite les mouvements donc ce que j'entendais au départ dans ce travail d'essayer de faire des collaborations pour mettre en place des usines des stations de traitement des eaux c'était non on ne peut pas investir en Irak parce que l'Irak est trop instable c'est un pays en guerre on va construire quelque chose ce sera détruit et j'ai envie de dire ce qu'on a vu là la ville de Tchibay depuis 10 ans on n'a pas bougé on peut tout à fait investir l'enjeu c'était de faire changer le regard de certains acteurs français et notamment dans le domaine de l'eau avec lesquels on a bien avancé sur le sujet qui il y a 6 mois encore nous disaient non non c'est pas un pays où on peut investir et puis qui finalement se rendent compte que si l'Irak et l'Irak pense enfin il y a une prise de conscience aussi des enjeux qui est fou moi je ne m'attendais pas du tout à arriver dans des marais qui ont mis en place donc on a un parc national enfin tout ça est mis en danger mais ils ont fait énormément les Irakiens ils ont mis en place un parc national donc c'est reconnaître l'importance des zones humides des fameuses zones humides dont on parle en France eux la fête des zones humides c'est une énorme fête donc voilà il faut simplement un petit coup de pouce je pense dans les périodes les plus dures de la part de la communauté internationale merci monsieur Aloua je voulais vous laisser le mot de la fin et que vous nous parliez un peu quelles sont selon vous les solutions et est-ce qu'il y a pour vous encore un espoir de voir revivre ces marées la solution existe et ça dépend comme l'a dit madame la juriste ça dépend principalement de la volonté politique la Turquie est l'un des pays qui n'a pas signé l'accord de 1997 mais la Turquie a signé un accord avec l'Union Européenne pour rejoindre l'Union Européenne pour faire partie de l'Union Européenne et l'un des chapitres de cet accord c'est que la Turquie parvienne à la résolution des problèmes frontaliers qui ont commis à l'Irak et l'Irak doit profiter de cette occasion et se développer la situation en plus comme ce que l'on a fait avec l'Ethiopie et modifier légèrement sa position et je crois qu'à l'instar de l'Egypte qui a changé la position dans ses négociations avec l'Ethiopie l'Irak doit aussi modifier légèrement sa position Il ne faut pas partir de l'idée qu'effectivement qu'elle soit d'accord avec l'Irak au sujet des eaux c'est une façon de renoncer au droit historique de l'Irak à ce sujet ou dans ce domaine je rappelle l'accord de 46 Donc en 46 lorsque l'Irak a signé le pacte de Bagdad entre l'Irak la Turquie l'Iran et l'Afghanistan Et à l'époque Nouris Saïd s'est assuré qu'il y avait un article dans cet accord qui garantissait à l'Irak le droit de bâtir des barrages en Turquie en prévision ou pour prévenir d'éventuelles inondations donc sur le frat et sur le tigre Donc je confirme ce que disait ma collègue ce dont nous avons besoin c'est une volonté politique Et je réitère mes propos à l'adresse des politiques irakien je leur dis le barrage de Moussoul est une arme de destruction massive et il est grand temps d'agir Je vous remercie On va prendre une série de questions on va prendre plusieurs questions à la fois je ne sais pas si quelqu'un a une question Ah oui pardon Est-ce qu'on a un micro sale Oui Personne n'arrive Je remercie tout le présentant ici de problèmes sur le barrage d'Irak ça nous touche au coeur bien sûr le problème des Irakiens qui sont dans le sud d'Irak donc ces marais là c'est quand même c'est une région c'est une zone très importante pour les Irakiens mais aussi pour la région Juste une question pour monsieur qui a parlé d'une solution qu'on peut résoudre le problème des marais d'un côté donc il proposait c'est très bien de demander à la Turquie de faire quelque chose pour nous ou dans l'accord qu'il a trouvé avec l'époque de Nourissaïd d'intervenir faire des barrages en Turquie c'est très bien mais les Irakiens je pense qu'ils ont les solutions dans leurs mains ils peuvent maintenant d'un côté trouver le barrage de Moussoul c'est vrai on attend plusieurs versions comme quoi qu'il soit il est une menace de crouler et puis de l'autre côté non ils disaient c'est faux si c'est réellement croulé il faut bien ouvrir l'eau pour nourrir les marais donc c'était déjà on a reçu d'un problème de barrage de Moussoul et de nos aimants de faire vivre de 20 000 comme vous l'avez bien noté 20 000 mètres carrés de marée qui est desséchée d'un mètre dix si vous multipliez un mètre dix par la superficie de 20 000 carrés combien ça fait de mètres carrés d'eau que vous pouvez délibérer des barrages de Moussoul d'un côté donc vous allez avoir un barrage qui sera moindre dangereux et puis de l'autre côté on ne va pas demander à la Turquie vous avez la politique de la Turquie actuellement ce n'est pas en faveur de ce qui se passe en Irak on peut demander aux Irakiens de faire un barrage aussi en amant ou barré après le barrage de Moussoul pour contenir l'eau qui va venir du barrage de Moussoul donc on a une solution en Irak on ne va pas demander aux autres vous savez que maintenant le problème qui se passe en Irak tout le monde tout le monde ou personne n'est intéressé à ce qui se passe en Irak on a les Darèches actuellement qui bouffent la population moi je dis bouffer les populations qu'ils soient dans l'Ouest ou dans le Nord etc donc personne n'est venu pour nous soutenir donc la solution c'est aux mains des Irakiens donc il faut trouver solution deuxième mot aussi à long terme là on parle de moyen terme le jour il s'est là c'est très bien mais vous savez qu'on est présenté un jour par un grand spécialiste d'eau d'Irak il faut internationaliser l'eau l'eau c'est plus important là vous êtes à table vous bouffez de l'eau vous ne pouviez pas de pétrole vous savez le pétrole c'est fini un jour mais l'eau c'est important pour l'humanité il faut internationaliser c'est vrai pour le moment on a dit qu'on pense que les gens ne bougent pas assez ou les gens chacun pense à son intérêt mais je pense qu'il faut penser de maintenant à internationaliser le problème de l'eau donc voilà ça c'est deux choses qu'on peut proposer une fois je propose pour résoudre le problème des marées et le barrage des maussoles et puis à long terme le sol humanisé et le problème de l'eau merci beaucoup excusez-moi d'être long est-ce qu'il y a d'autres questions faire un tour monsieur oui bonsoir tout d'abord je vais remercier monsieur l'ambassadeur d'Irak de nous avoir invités je viens de l'ambassade de Turquie à Paris je ne suis pas expert en ce domaine mais je veux quand même transmettre quelques points de vue ou transmettre le point de vue turc un peu concernant les marées de Mésopotamie en fait nous pensons que le problème principal ce n'est pas les barrages qui sont construits en Turquie par les plus important cause d'après nous c'est le changement climatique qui touche tout le monde en fait et aussi quelques problèmes qu'on vit à Irak concernant qui vient du manque d'infrastructures de l'usage sans règle des eaux souterrains je ne sais pas en français comment dire donc il y a ça et aussi on pense que la Turquie vous savez l'Euphrate coule pendant 1000 kilomètres dans Irak et Tigre pendant 1300 kilomètres dans Irak on pense que et aussi 50% du bassin de Tigre se trouve en Irak donc les sources qui pouvaient nourrir les marées de Mésopotamie les plus importantes sources se trouvent en Irak donc les barrages construits en Turquie sont d'une importance comment dirais-je marginale peut-être comparée à tous ces facteurs sinon je veux juste dire que nous voyons l'Irak comme un pays frère et ami on est toujours prêt à discuter débattre des sujets de ces sujets je sais qu'il existe des comités bilatérales ou bien trilatérales qui de temps en temps se réunissent et discussent ces sujets donc la Turquie n'est pas un état fermé qui ne veut pas discuter qui n'est pas tellement hégémonique si j'ose dire il partage des informations avec ses voisins et donc il y a une volonté de débattre en fait et le processus continue et selon mes notes je vois que en 2009 aussi il y a eu on va peut-être laisser aussi le temps pour les réponses excusez-moi juste une dernière remarque je vous en prie en 2009 aussi il y a eu une sécheresse au marais de Mésopotamie et que pendant cette période la Turquie a envoyé plus d'eau à Irak pour que les marais puissent retrouver leur situation voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a juste une question courte où on passe aux réponses bon finalement la question ça serait pour les deux interventions est-ce que la réponse n'est pas aux mains des Irakiens il y a peut-être monsieur alors court si on peut bonsoir à tous Edouard Boinet réseau international des organismes de bassin tout d'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont permis à l'organisation de cette projection débat qui était vraiment passionnante je suis ravi aussi de retrouver quelques partenaires de Nature Irak qu'on avait croisé pendant la COP21 et de les remercier encore pour ce qu'ils font simplement un commentaire on parle beaucoup de volonté politique et dans nos bouches à tous ça prend le synonyme de miracle et je pense que ça tient à un fait on vient d'évoquer dans l'une des toutes premières questions le fait que le pétrole les énergies fossiles ne se boivent pas mais la différence avec l'eau c'est qu'elle rapporte beaucoup beaucoup d'argent on a pu voir la Turquie Daesh et la Syrie Daesh et la Russie s'accorder sur l'exploitation de champs gaziers c'est pas exactement le ménage à trois le plus idéal auquel on pourrait penser mais ça a pu se faire parce qu'il y a des intérêts si on arrive à montrer aux états que les ressources en eau ça n'est pas juste un volume et M. Aloual l'a dit et Sarah Hassan également c'est des opportunités derrière des volumes d'eau il y a des productions agricoles il y a des productions hydroélectriques et il n'y a pas meilleure manière de gérer les ressources en eau que de la planifier à l'échelle d'un bassin comme on a dit de manière intégrée quand on ne raisonne plus avec des frontières on peut dire bah oui je placerai mon barrage non pas dans mon territoire national mais à l'endroit où c'est le plus pertinent il y a un exemple qui est fascinant parce qu'il ne vient pas des endroits qu'on cite toujours comme l'Europe ou les Etats-Unis mais le fleuve Sénégal on a 4 pays maintenant 5 dans un même organisme international qui se sont regroupés qui ont investi dans des barrages qui sont maintenant copropriétés des Etats et ils se sont répartis les bénéfices en fonction de leurs besoins et de leurs investissements ceux qui avaient besoin d'hydroélectricité ont pris l'énergie ceux qui avaient besoin d'irrigation ont pris l'eau pour l'irrigation je pense que c'est là le type de solution dont on a besoin pour l'Irak car quand on commence à parler aux décideurs de l'intérêt économique qu'ils ont à coopérer on peut trouver une volonté politique je vous remercie merci de commentaire très rapide merci pour votre intervention j'allais parler de la commission de la rivière Mekong qui en fait a fait ses preuves et qui prédate celle du fleuve Sénégal et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait commencer à travailler dessus avec nos amis turcs et iraniens et syriens pour autant qu'il faudrait aussi la décision politique et la volonté politique pour le faire mais il y a moyen d'influer sur cette décision politique et ce pouvoir politique c'est l'activisme des gens et la plupart des progrès qui ont été faits dans le domaine de l'environnement est venu du fait qu'il y a des gens qui sont descendus dans la rue qui ont écrit à leurs responsables politiques pour les inciter à faire ce qu'il fallait faire la première grande conférence dans ce sens là la première manifestation c'était Rio en 1992 et je vous assure que sans l'activisme des gens comme vous qui s'intéressent à ce sujet on ne serait pas où nous sommes aujourd'hui alors ce que je pourrais vous demander c'est qu'on continue dans cette voie là plus d'activisme de la part du public intéressé et plus un peu plus de sagesse de la part des gouvernements voilà merci nous aurons besoin peut-être de 4 à 5 ans si on a les financements bien sûr alors si on peut vivre effectivement sous la menace d'une arme de discrimination pendant 4 à 5 ans pourquoi pas moi je pense que c'est pas possible moi personnellement j'ai quitté Bagdad et actuellement j'ai vu à Sulamani ce que je dis moi c'est qu'il faut vider effectivement le barrage de Moussoul et le repart et prendre le temps nécessaire pour les réparations et pour la maintenance et s'il y a une peur, une crainte qu'un jour peut-être la Turquie coupe le robinet on peut remplir de nouveau le barrage de Moussoul mais après les réparations nécessaires mais si on parvient à un accord avec la Turquie pour une co-gestion et j'ajoute l'accord ne concernera pas seulement l'eau mais ça concernerait le gaz le commerce et puis un traité d'amitié et j'ajoute qu'on peut construire aussi un pipeline pour le gaz jusqu'à Istanbul et on peut payer effectivement la location et ouvrant ainsi la porte pour aller jusqu'à l'Europe ce que je veux dire c'est qu'en définitive nous devons vivre ensemble nous n'avons pas d'autres solutions l'Union Européenne a commencé par un accord dans les années 50 entre la France et l'Allemagne l'Union de le croissant fertile peut commencer par un accord entre la Turquie et l'Irak pour remplir les bassins de Moussoul dans le barrage d'Aliso donc il nous faut penser coopération et non pas une amitié vous avez peut-être une autre question on va clore cette soirée je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux à participer ce soir à venir assister à cette conférence et de votre intérêt marqué jusqu'à la fin et je vous souhaite une bonne soirée et donc rendez-vous jeudi prochain pour les prochains jeudis de Lima au revoir applaudissements